Cette capsule est une présentation d'Intact Assurance. Ranger 1000 2021. Vous vous souvenez, l'année dernière, on a été invités au lancement du Ranger 1000 2020 qui avait été amené sur la nouvelle plateforme identique à celle du Ranger XP. Eh bien, pour la version 2021, il n'y a aucun changement majeur, c'est sensiblement le même véhicule. Par contre, là, on a un véhicule pour essayer long terme. J'ai eu la chance de l'essayer un peu à la maison, dans un environnement de travail. Et puis là, on vous le présente dans un environnement de sentier. Restez à l'écoute, on vous présente ça maintenant. Bien entendu, on parle d'un véhicule de travail, le Ranger et la gamme, la gamme utilitaire, la gamme de travail chez Polaris. Et puis, on a déjà monté les choses pour être en mesure d'ajouter beaucoup d'accessoires. Si on regarde, on a ajouté ici les contrôles qui sont reliés directement. Tout ce qui est câblage est déjà fait avec l'intérieur. Donc, si vous décidez d'ajouter des accessoires, c'est très facile de le faire, étant donné que le câblage est déjà fait à l'intérieur. Également, on a pensé pratico-pratique, facile d'entretien. Machine de travail veut dire nettoyage, facile d'ouvrir les choses pour aller nettoyer à l'intérieur, s'assurer que notre véhicule reste propre en tout temps et surtout que le radiateur soit bien nettoyé pour qu'il soit efficace, qu'il fasse la job qu'il y a à faire, c'est-à-dire bien refroidir le moteur. Côté confort intérieur maintenant, du côté des sièges, il y a eu une grosse amélioration qui a été amenée l'année dernière en le montant, si on veut, comme la version XP. Donc, les sièges sont beaucoup plus confortables. Amplement d'espace aussi, même pour un troisième passager. C'est sûr que si vous êtes trois personnes corpulentes, ça demeure une largeur juste un peu plus de 62 pouces. Donc, c'est sûr que trois personnes corpulentes vont être un peu serrées, c'est tout à fait normal. Mais nonobstant tout ça, l'habitacle intérieur, même au niveau des pieds pour la personne au centre, est quand même très bien fait aussi. Donc, on ne sera pas mal à l'aise si on a à se déplacer en étant trois adultes d'une taille relativement normale à l'intérieur du véhicule. Énormément de facilité d'accès. Je m'en suis rendu compte en travaillant un peu avec la maison qu'on a très souvent à embarquer et débarquer du véhicule. Là, pourquoi qu'un véhicule de travail qui est bien bâti, c'est extrêmement facile d'entrer et débarquer du véhicule. C'est pour ça qu'on a des sièges qui sont un peu plus droits, qu'on a une portière qui est très large, qui est très grande. Donc, beaucoup de facilité d'accès. Énorme benne arrière. On parle de 1000 livres de capacité de chargement au niveau de la benne. Ce qui est intéressant, je me suis questionné lorsque j'ai fait quelques voyages de poussière de pierre avec le véhicule à la maison. Et puis, je me suis questionné si je mettais une toile en dessous pour éviter de le graffiner, étant donné que ce n'est pas des véhicules qui nous appartiennent. Puis, je me suis dit que je vais faire comme un propriétaire frais. Et puis, j'ai été agréablement surpris de voir la qualité du plastique à l'intérieur de la benne qui est restée très beau malgré une dizaine de voyages. Également, la benne, bien entendu, elle est dompeuse. Mais ce qui est intéressant, on a le nouveau moteur, le nouveau Prostar 2 cylindres qui a été 1000cc, qui a été amené sur le marché l'année dernière dans la version 2020. Donc, c'est un véhicule qui a 61 chevaux. C'est un moteur qui développe 61 chevaux. Mais comparativement à la version XP, on a déplacé la puissance. Donc, on a un simple abracame en tête au lieu d'un double comme sur la version XP. Mais on a une puissance à bon régime qui a été améliorée, qui fait en sorte qu'on est capable d'arriver avec des calibrations d'embrayage qui fonctionnent avec un RPM qui est plus bas et qui est l'idéal pour une machine de travail pour être capable de faire des travaux à basse vitesse, ce qui est souvent le cas sur un véhicule comme ça. On a également la position du filtre à l'air qui est très facile d'accessibilité. Donc, facile de l'ouvrir, d'être capable de nettoyer et puis de refermer tout ça. Donc, côté entretien aussi, je pense que les ingénieurs de Polaris ont bien réussi avec ce véhicule-là. Tout est facilement accessible. Très facile de démancher la benne si on a des gros travaux à l'effectuer au niveau du moteur également. Donc, je pense que les gens ont pensé à un véhicule de travail du côté des ingénieurs pour en arriver à quelque chose qui soit extrêmement convivial et facile d'utilisation et hyper résistant. On est à bord du Ranger 1000. Je pense que ce qui nous frappe d'entrée de jeu, malgré les machines de travail et les machines de travail quand même d'entrée de gamme, c'est vraiment le confort au niveau de l'habitacle. On est bien assis. Les sièges sont confortables. C'est facile d'entrer et sortir. On a une crémailleur qui fonctionne très bien. À bas régime, on sent aucune résistance. On a un bon arc de virage qui a été amélioré l'année dernière. Donc, c'est un véhicule qui est beaucoup similaire à la version de l'année dernière. Mais cette fois-ci, on l'a en naissant à long terme. Donc, on est capable de vous donner des impressions de conduite vraiment sur un plus long test-passe-temps. Et puis, qui fait en sorte qu'on a été en mesure de le tester dans plusieurs environnements également. Je pense que la qualité sonore du véhicule est très bonne. On entend très, très peu le moteur. Les calibrations d'embrayage à bas régime sont excellentes. On exploite bien la puissance qui a été améliorée à bas régime, ce qui fait en sorte que pour des démarrages en douceur, lorsqu'on rentre ou on sort de la remorque également, ça fait en sorte que le véhicule travaille beaucoup mieux. Ça ne donne pas de coût. Et puis, on a une meilleure performance lorsque vient le temps, par exemple, de tirer une charge à bas régime. La performance au niveau du 61 chevaux est amplement suffisante pour un véhicule comme ça. Lorsqu'on tombe sur le low, la vitesse plus basse, eh bien, on est très, très, très découplé. Donc, on a énormément de puissance, même si on a un véhicule qui au niveau « HP », entre guillemets, n'est pas énorme. Mais on a travaillé très fort sur ce véhicule-là pour améliorer la puissance à bas régime, ce qui est essentiel pour une machine de travail. Comme vous pouvez le constater, on s'est amusé, on a eu du plaisir. On a pogné des endroits qui avaient bien de la boue, mais je pense qu'on a été capable, on était en mesure de bien évaluer ce qu'un véhicule comme ça, pourquoi un véhicule comme ça est conçu. Power steering, l'assistance au niveau de la direction, merveilleux. Ça fonctionne bien à bas régime, aucune résistance. Un véhicule qui a un bon arc de braquage également au niveau des roues, idéal pour ce qui est d'un véhicule de travail comme ça. Également, ce qui est intéressant, il y a un mode « gazon », entre guillemets, du côté de la propulsion à l'arrière, qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir un mode où il y a seulement une roue motrice. Fait que si on vit et qu'on est sur le gazon, sur un beau terrain qu'on ne veut pas manganer, eh bien, ça fonctionne super bien. Il y a juste une roue qui pousse le véhicule, qui donne la traction sur le véhicule. Donc, on n'a pas deux roues qui travaillent ensemble lorsqu'on a à tourner avec un bon arc de cercle pour briser le gazon. Si on peut parler de points d'amélioration maintenant, c'est clair qu'au niveau des portières, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours facile d'aller clipser comme il faut. Et puis, c'est sûr que la protection est un peu moins là avec un filet. Je pense que l'autre point d'amélioration, vraiment le bras de transmission. Ça serait le fun d'avoir des encavures, des coches, comme on dit, pour être sûr qu'on est bien embrayé, à la bonne place, qu'on est bien sur le drive, sur le nœud, etc., pour avoir une facilité de mouvement au niveau du bras de transmission. Bon, bien écoutez, je pense que nous autres, on ne peut pas passer sous silence le prêt du véhicule. La gang de chez Thibault Marine et Polaris, merci beaucoup la gang, c'est super le fun. Puis là, je pense que je vais continuer à m'amuser parce que j'ai encore pas mal d'ouvrages à faire. Salut la gang! Sous-titrage Société Radio-Canada ...